Les amis, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui pour FS19. Le Paos TSL 8.7 arrive enfin ! Allez, on va regarder ça tout de suite. Rappelez-vous, début décembre, je vous avais proposé en test ce mod en fait. C'était un des derniers arrivés pour FS17. Le Paos TSL 8.7, donc ce chargeur télescopique. Super intéressant, qui a la particularité ici sur l'avant de pivoter. Donc on peut aller je crois jusqu'à plus de 90 degrés. Donc c'était super pratique pour charger. Pour l'époque déjà, enfin pour l'époque, il n'y a que deux mois à peine. Le mod était vraiment super bien réalisé. D'ailleurs je l'avais même dit, c'était sans doute l'un des meilleurs mods FS17. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas dû faire grand chose pour l'adapter. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, premier truc déjà à l'achat. On a un choix au niveau de la monte de pneus entre du BKT, du Nokia en routier. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petit niveau de personnalisation ? Alors sur le BKT, Beacon. Ça c'est le petit gyro phare en haut. Alors, ils ont quand même mis un gyro, les nouveaux gyros d'FS19. Et on a le droit à un 3 points à l'arrière. Ok, bon on va prendre le 3 points. Bon, on ne va pas s'en servir. Je vais vous mettre le lien quand même de la vidéo que j'avais fait pour FS17. Où j'utilisais ce matériel là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? On va lui faire à peu près la même chose. On va prendre un tracteur. Et puis, on va lui faire charger quelque chose dedans. Je ne sais pas quoi. On va jeter un petit coup d'œil vite fait. Alors, le premier truc qu'on voit, c'est écoutez bien, je vais passer dedans. C'est le son du véhicule. Le petit démarrage. Alors, on n'a pas très très bien entendu. Je vais vous le refaire. Ce petit son déjà, il est typique du PAUSE TSL. Alors, ce n'est pas un véhicule que je connais, je vous rassure. Mais, ce n'est pas un son qu'on entend dans les autres modes. Ou les autres véhicules. Alors, là, je lui ai accroché. Donc, il est compatible, bien sûr, avec tout ce qu'on trouve pour les chargeurs articulés ou les télescopiques. Donc, là, je vais aller mettre... Hop ! Trace son. Excellent. Alors, la dernière fois que je l'avais testé pour FS17, j'avais pris le volant high-tech. Et je m'étais vraiment éclaté. Là, je suis au clavier souris. Donc, on va regarder. Alors, est-ce que les commandes... Ouais, bon, les gros... Grosso modo, les commandes sont les mêmes que pour un télescope, hein, classique. La petite différence, ça va être ce fameux clic droit de mémoire. C'était bien clic droit. Alors, on va reculer un petit peu. On devrait pouvoir même se mettre à hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le clic droit, donc, pour ça, et c'est... Non, alors, c'était pas le clic droit, c'était le double clic. Alors, le double clic. Clic gauche plus clic droit. Et là, normalement, voilà. Avouez que c'est quand même assez pratique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit que ça pouvait tourner à plus de 90 degrés. Non, c'est faux. C'est 90 degrés pile, puisqu'on a 180 degrés de débattement au total. Donc, pour le reste, c'est un chargeur qui est classique. Mais c'est vrai que ce petit truc en plus, là, c'est assez sympa, quand même. Alors, à la souris, c'est un coup à prendre. Au volant side-tech, tout se fait avec le petit stick. Tout est déjà programmé, donc tout est déjà bien vu. Alors, le mode en lui-même, bon, il était déjà parfait dans FS17. Bon, je vous rassure, il n'y a vraiment eu aucun changement. Tout est... Hop là, bon, je vais tomber un truc. Ce n'est pas grave. Bon, bien sûr, il a été repris au niveau des textures. On a des chromes qui apparaissent un petit peu. Les phares, qu'est-ce qu'on a en phares ? Alors, les phares, c'est un peu mieux qu'on n'a pas les bêtes textures chromées comme on a sur certains modes. Là, les phares ont vraiment été repris. Donc, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est un très, très beau mode. Là, au niveau modélisation, ils ont fait très, très fort. C'était déjà excellent avant. Les textures de mémoire sur FS17, elles étaient très précises, très nettes. On les a encore. Les flexibles, vous les voyez, ils sont bien détaillés. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu au niveau des flexibles. Si... Comment ça se... Comment ça bouge ? Ouais, c'est propre, c'est vraiment propre. C'est du très, très beau travail de la part de cette équipe. Alors, c'est pas une équipe de débutants. Vous lirez tout ça dans l'article. Je vous ai mis un petit peu de précision sur l'historique de la team qui a mis ça en route. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est de courir le télécharger ce mode. Parce que c'est vraiment le meilleur Telesco d'FS19 là tout de suite. C'était déjà le cas pour FS17. C'est toujours le cas pour FS19. Allez, je voulais mettre le lien. De toute façon, il est sur ModHub officiel. Il est compatible PC, Mac et bien entendu console. Courez le télécharger et l'utilisez. Allez, amusez-vous bien les amis. Et à bientôt sur Simulagri.fr.